La relation franco-allemande est essentielle pour l'Union européenne. On a eu des exemples brillants dans le passé, dont le président Giscard d'Estaing avec Helmut Schmidt a été un modèle. Mais c'est curieux que moi je le dis, en venant d'un soi-disant petit pays, dans l'Union, on n'a pas de petits pays, et d'autant plus curieux que je le dis en tant que président du Conseil européen, parce qu'à ce moment-là, on dit, mais s'il y a un axe franco-allemand, là, vous perdez du pouvoir. Je suis prêt à perdre du pouvoir si je suis certain qu'on peut avoir de bonnes décisions dans l'intérêt européen. Et l'axe franco-allemand est essentiel pour la durabilité, pour avoir une structure permanente de décisions. Sinon, on doit trouver chaque fois, je dirais, des majorités alternatives. Ça crée une certaine instabilité. Pourquoi est-ce que l'axe franco-allemand est important, sans nier le fait que tout le monde doit être d'accord avec 27 ou 28 ? Parce qu'il n'y a pas uniquement l'histoire, bien sûr, il y a l'histoire. Il y a la géographie, bien sûr, il y a la géographie. Mais la France et l'Allemagne représentent aussi deux sensibilités différentes dans l'Union européenne. Et si eux se mettent d'accord, les chances d'avoir un accord parmi les 28 sont d'autant plus grandes. Et c'est mon expérience personnelle. Ce n'est pas parce qu'on impose une solution, non qu'on se rallie à une solution parce que deux sensibilités fondamentales dans l'Union européenne sont rencontrées. Et ça aide beaucoup. J'ai vécu des conseils européens sans accord franco-allemand. On en est sortis. Tout au début, mon premier conseil, c'était sans accord franco-allemand. Le budget européen, on l'a dû faire sans accord franco-allemand. Donc ça peut fonctionner. Mais d'une façon durable, d'une façon structurelle, l'axe franco-allemand est toujours, malgré les 60 ans d'histoire de la communauté de l'Union européenne, tout à fait essentiel. essentiel. Merci. Merci.